Depuis que je connais Patrick, Patrick était un passionné de cinéma. L'insas n'existait pas encore à l'époque et Patrick a toujours voulu faire du cinéma. Et c'est Patrick qui m'a amené au cinéma, c'est Patrick qui m'a ouvert les yeux, c'est Patrick qui m'a dit que le cinéma c'était autre chose qu'un divertissement. Et je me souviens des premiers films que j'étais voir avec lui. Patrick était vraiment, a toujours voulu faire du cinéma. Ce qui n'était pas très bien vu à l'école à l'époque, parce que comme on était dans l'enseignement, les humanités anciennes, les professeurs estimaient que le cinéma ce n'était pas une activité sérieuse. Son univers cinéma existait déjà à l'époque. C'était déjà ce genre de situation, de situation très simple. Quelqu'un attend un tram, quelqu'un attend un ami devant l'école qui ne vient pas, des choses comme ça. Donc déjà avec l'idée de montage, on montait les films, ce qui était déjà assez particulier, avec l'idée d'un récit cinéma. Donc ça dépassait l'idée de l'amateur qui filme simplement. Dans les années 60, une bande de gens à Bruxelles qui voulaient faire du cinéma, qui se rencontraient souvent au café. Bon, il y avait David McNeill, il y avait Boris et tout. On traînait, on discutait. Et alors, il y avait quelqu'un qui avait parfois l'argent pour faire un film. Et il commençait un film, il demandait aux copains. Et c'est comme ça que j'ai connu, je suis rentré en contact avec Patrick. Vous aviez obtenu de tourner dans un GB à condition de ne pas perturber le fonctionnement du magasin. Et effectivement, dans Vivement ce soir, on commence par un plan qui paraît un vaguement de reportage. Et puis, il y a un acteur qui entre dans le champ. Il y a un second acteur qui entre dans le champ. Et brusquement, on a toute une scène qui se déroule devant nous. Alors qu'on est parti d'un moment où il ne se passe rien de spécifique. C'est un des charmes de Vivement ce soir, c'est ça. C'est qu'on ne sait jamais où on se trouve dans le documentaire ou dans la fiction. C'est la meilleure interprétation. On voit la séquence où Luc de Smet tombe avec les œufs. Eh bien, c'est ça qui intéressait Patrick. C'est exactement ça. C'est la gestuelle des personnages. Et c'est là-dessus qu'il y a eu la rencontre avec Luc, où il y a eu tout de suite une rencontre forte. C'est le travail sur les gestes, les petits gestes, parce que Patrick était fort porté là-dessus. Les gestes du quotidien que Luc de Smet mettait en évidence ou transposait. C'est ça qui intéressait Patrick. Ce n'est pas le comédien dans la psychologie. Mais le point de départ, c'était une interrogation sur notre société de consommation, où on a trop de produits, où on n'arrive plus à apprécier ce quart de tomate. Le cinéma de Patrick est quand même un cinéma de remise en question d'une certaine société, mais de façon drôle et absurde. Et je dirais, ce n'est pas une attaque violente de la consommation, c'est un reflet du ridicule dans lequel on se mène. Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le savoir.